Monsieur le Président, chers collègues, je dois remercier M. le professeur Bernard Calbatt de son invitation à participer à cette journée d'études. Je dois également vous demander votre indulgence à deux titres. D'une part, parce que j'interviens par vidéo interposée, étant contraint d'être présent à une réunion du conseil scientifique dans mon université. Et d'autre part, parce que je vais vous présenter ici un travail qui n'est qu'en partie achevé. J'espère pouvoir améliorer la fluidité de la rédaction de mon étude pour la publication des actes. Même si la notion à laquelle il renvoie est plus ancienne, le terme euthanasie semble être une création, je me doute assez récente, en 1605, du philosophe et homme politique anglais Francis Bacon, 1561-1626, dans l'ouvrage intitulé Of the Advancement of Learning. Alors que le terme euthanasie, donc composé du préfixe e-bien et du terme thanatos-mort, ne devrait signifier que « bonne mort », son sens a été étendu pour englober la mort volontaire afin d'échapper à d'éventuelles souffrances. C'est d'ailleurs le sens que Bacon lui donne, « to make a fair and easy passage ». Dans cette veine, les partisans de l'euthanasie utilisent aujourd'hui le slogan de « mourir dans la dignité ». Tenter de monopoliser une notion à connotation morale permet d'intimider le contradicteur. Il est en effet délicat de se déclarer opposé à la dignité. L'euthanasie soulève un certain nombre d'enjeux. Du point de vue politico-médiatique, il ne semble pas possible d'évacuer la question sémantique, c'est-à-dire le sens que peut prendre un mot en fonction de l'impact des débats publics et de l'efficacité de la propagande des groupes de pression et de leurs lobbies. Du point de vue social, l'euthanasie oblige à se demander quelle est la place laissée à la maladie et à la vieillesse dans la société, ainsi que la nature des relations entre les générations. Du point de vue médical et juridique, elle pose la question de la relation du médecin et de son patient et de la confiance que peut avoir ce dernier vis-à-vis du premier. Dans le fond, il s'agit de se demander en quoi l'euthanasie peut-elle être, peut-elle, pardon, ou non traduire une crise du lien social ? Existe-t-il un droit à la mort ? Les arguments des partisans et des opposants à l'euthanasie se répondent presque un à un. Même s'ils sont loin d'avoir la même valeur, il peut donc être instructif de les répertorier et de les classer de façon thématique sous deux angles que je vous propose. Le consentement de la société à la mort de l'un des siens, ce sera la première partie, et la revendication de la personne pour sa propre mort, ce sera la deuxième partie, la seconde. Le consentement de la société à la mort de l'un des siens. L'euthanasie est un enjeu médiatique, ce sera le premier point, et un enjeu social, ce sera le second point. L'euthanasie comme enjeu médiatique. La question de l'euthanasie revient régulièrement dans le débat public, généralement à l'occasion d'affaires, rappelez-vous celle de l'infirmière Christine Malèvre en 2005 ou du médecin Laurence Tramoy en 2007, qui défrayent la chronique. S'engage alors un combat entre deux types d'arguments et deux manières d'envisager les causes, justifiant de modifier le droit positif. Pour les partisans de l'euthanasie, seuls des cas réels des souffrances vécues sont vraiment probants. Il semble considérer que seules des personnes véritablement concernées ont une parole légitime sur la question. A l'inverse, pour les opposants à l'euthanasie, faire parler des malades, ou d'ailleurs plus souvent des proches, ce n'est qu'une stratégie médiatique afin de ne pas encourir l'accusation que l'euthanasie n'est en fait qu'une revendication de bien portant. Ce procédé ne serait qu'un subterfuge, car quelle que soit la personne qui en parle, le problème reste le même. Les partisans de l'euthanasie considèrent que la pratique de cette dernière n'est pas une chose dramatique, puisqu'elle existe légalement dans d'autres pays, comme la Hollande depuis 2001, ou la Belgique depuis 2002. Elle ne devrait donc pas faire peur. En revanche, les opposants appréhendent le discours médiatique favorable à cette pratique comme une exploitation de la compassion, relevant du chantage affectif et manifestant une perversion de la pitié. Ils accusent les partisans de l'euthanasie d'instrumentaliser des exceptions pour en tirer des conséquences générales. Il s'agit d'une exploitation de cas particuliers, comme ceux de Vincent Imbert en 2003 ou de Chantal Sébire en 2008, permettant d'émouvoir l'opinion publique afin de revendiquer une modification de la loi. Pour ce courant, cela manifeste pour le moins une erreur de logique en prenant la partie pour le tout. En tout état de cause, le débat public sur l'euthanasie est souvent biaisé par l'incompréhension sur les notions. Ainsi, un grand nombre de personnes semblent se prononcer pour l'euthanasie en incluant dans cette notion la prescription de fortes doses de morphine ou l'arrêt des techniques de réanimation. Ainsi, l'acceptation de la légalisation de l'euthanasie est-elle très variable selon qu'il est ou non donné aux personnes sondées la possibilité de préférer le recours aux soins palliatifs. Ainsi, à l'automne 2014, 96% des Français considéraient-ils que la loi française devait autoriser le médecin à mettre fin à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables. si elle le demandait. Mais, quelques semaines plus tard, le même institut de sondage procédait à une autre enquête. Et donc, un autre sondage établissait que seuls 47% des Français désiraient que dans le cas où ils seraient atteints d'une maladie grave en phase terminale soit opérée sur eux une euthanasie. 53% d'entre eux préférant pouvoir bénéficier de soins palliatifs. La même enquête révélait que 95% des Français considéraient utile de développer les soins palliatifs pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Les lobbies progressistes profitent à plein de l'imprécision du vocabulaire. Les spécialistes de la propagande n'ignorent pas que, pour obtenir sinon l'adhésion réelle, du moins la neutralité de l'opinion publique, cela suppose déplacer d'abord le débat sur le terrain de l'affectif en exploitant des cas plus ou moins probants, appelant la compassion. Le recours au sentiment paralyse le discours rationnel de l'adversaire ou de l'opposant. Les repères étant émoussés, il est alors possible de faire glisser le sens des mots dans une perspective favorable à sa cause et d'imposer un vocabulaire spécifique orientant et canalisant le débat. Second point de notre première partie, l'euthanasie comme enjeu social. Si l'euthanasie engage la question des relations du patient avec son médecin, ce que nous évoquerons dans la seconde partie, elle soulève également des problèmes quant au lien social. Quelle fraternité morale et solidarité matérielle la personne peut-elle espérer dans la société contemporaine ? Ne pas admettre le recours à l'euthanasie ? Ce serait faire peu de cas, d'après les partisans de cette pratique, ce serait donc faire peu de cas de la dignité humaine. Mourir dans la dignité nécessiterait de ne pas donner en spectacle sa déchéance physique et ou mentale. À cela, il est retorqué que les partisans de l'euthanasie n'instrumentent aucune conception matérialiste de la dignité. Elle ne reposerait que sur des critères physiques, sur les fonctions biologiques de la personne. La nature culturelle de l'être humain est mise de côté. Admettre l'euthanasie relèverait d'une volonté d'occultation névrotique de la vieillesse, de la souffrance et, paradoxalement, de la mort elle-même qui font pourtant partie de la vie. Cela traduirait une obsession de l'éternelle jeunesse rejoignant le fantasme de l'immortalité corporelle se manifestant dans les recherches sur le clonage. En définitive, la revendication de la légalisation de l'euthanasie manifesterait une idéologie hédoniste et narcissique. Mais se laisser tuer, accepter, par exemple, le martyr pour une cause religieuse ou remplir son devoir de soldat et accepter de mourir à la guerre, ne serait-il pas une forme de suicide justifiant la légalisation de l'euthanasie ? Ces pratiques assez courantes au cours de l'histoire sont encore admises aujourd'hui tant par la morale que par la politique. Par conséquent, il ne serait pas possible, selon les défenseurs de l'euthanasie, de la condamner. Cependant, les opposants font valoir que la mort héroïque, pour un intérêt supérieur, est fort différente de la mort hédoniste dans une perspective individuelle. Accepter la mort ne signifie pas du tout la même chose que l'a provoqué, voire cela donné. La question du poids social de la maladie est aussi un aspect important de cette question. La question du poids social de la maladie et de la vieillesse a été soulevée par certains auteurs. Ainsi, M. Jacques Attali, bien connu, a-t-il expliqué que, je cite, « l'on pourrait accepter l'idée d'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les yeux solvables et créer ainsi un marché. » Dans la même veine, M. Landat, alors qu'il était administrateur de la DMD à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, a déclaré ceci, « la fin de vie est devenue très médicalisée. On sait que plus de la moitié des dépenses de santé vont dans les soins des six derniers mois de la vie. » Ces personnes approuveraient-elles donc qu'une société ait la faculté légale de se débarrasser de ceux qu'elles considèrent comme un poids financier. Certains partisans de l'euthanasie, pas tous, évoquent le fait qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, les coûts de la santé vont sans cesse augmenter. Même si cela n'est pas ouvertement expliqué, il est donc insinué que le malade qui demanderait l'euthanasie ferait faire de grandes économies à la société. Ne s'agirait-il pas d'un acte responsable, voire de grande générosité ? Cet argument du coup de la maladie pour justifier l'euthanasie indigne les personnes qui lui sont hostiles. Ils affirment que l'euthanasie engage la question des relations inter- et intra-générationnelles, l'admettre contribuerait à la destruction du lien social. Car la société n'est pas une addition d'individus, elle est un corps social dont les parties sont solidaires. Le coup de la maladie et de la vieillesse font partie des charges communes. Vouloir le rejeter reviendrait à nier l'existence même de l'ordre social. Les partisans de l'euthanasie feraient donc ici preuve d'inconséquence. Ils demanderaient quelque chose à la société ou ils demandent quelque chose à la société dont ils nient au moins implicitement l'existence. Venons-en si vous le voulez bien à la seconde partie. La revendication de la personne pour sa propre mort. Et on peut envisager cette question sous deux aspects. L'euthanasie est un enjeu médical, ce sera le premier point, et c'est un enjeu juridique, ce sera le second. L'euthanasie comme enjeu médical. La question de l'euthanasie conduit à s'interroger sur la fonction du médecin vis-à-vis de son patient. Peut-il donner délibérément la mort ? Provoque-t-il véritablement une euthanasie quand il donne des sédatifs qui, tout en calmant la souffrance, peuvent entraîner le décès du madame ? Les soins palliatifs sont-ils vraiment une solution ou ne sont-ils qu'un pis-à-lait ne faisant que retarder une issue de toute façon fatale ? Pour les personnes favorables à l'euthanasie, la compassion veut que le médecin ne puisse pas refuser une demande d'euthanasie. A l'inverse, les opposants considèrent que le médecin qui accepterait une telle pratique bruerait l'image de sa profession et trahirait sa mission. La relation entre le corps médical et le patient devant reposer sur la confiance, il ne devrait pas y avoir le moindre doute sur le rôle du médecin et de l'équipe soignante. Pour l'heure, la déontologie médicale indique au médecin sa mission, ses devoirs, mais aussi les limites à ne pas franchir. Il doit à la fois s'abstenir de tout acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de une disproportion entre les traitements pratiqués et les résultats attendus, c'est l'article 37 du code de déontologie médicale, mais également il doit s'efforcer de sauver la vie de son patient, c'est l'article 38 du même code. Aussi, l'euthanasie est-elle considérée comme totalement contraire au sacerdoce médical. Mais les partisans de l'euthanasie rétorquent que le malade est le seul responsable de sa santé et de sa vie. A cela, les personnes qui s'y opposent répondent que la demande du malade n'est pas nécessairement libre. La volonté du malade peut être manipulée et son consentement peut être viciée. La demande d'euthanasie peut être provoquée en exploitant l'abnégation et le désir de discrétion d'une personne fragile. Il est très facile de désespérer quelqu'un et de lui donner le sentiment d'être un fardeau en instrumentalisant son abdégation et son désir de discrétion. C'est beaucoup plus difficile de lui donner ou de lui redonner du courage. N'est-il pas d'ailleurs cocasse que l'idéologie progressiste désespère de la science et suppose des maladies totalement incurables ? La réalité de la pratique de l'euthanasie pourtant toujours illégale en France est difficile à établir et selon la DMD le groupe de pression favorable à la légalisation de l'euthanasie un nombre significatif de décès dans les hôpitaux français serait le résultat d'une euthanasie non officielle bien évidemment. Au-delà de cette pratique supposée si la législation existant aux Pays-Bas était transposée en France cela concernerait paraît-il environ 11 000 personnes par an Pour les partisans de l'euthanasie cette dernière serait une pratique très courante le refus de sa dépénalisation et de sa légalisation ne serait donc qu'une hypocrisie la différence entre provoquer délibérément la mort et calmer les souffrances ce qui peut en conséquence abréger la vie ne serait pas du tout significative ils considèrent donc que le refus de l'acharnement thérapeutique et l'acceptation sociale de l'euthanasie dite passive devrait entraîner la légalisation juridique de l'euthanasie active mais mais cette analyse est contestée par les personnes hostiles à l'euthanasie il s'appuie sur l'argument que l'expression d'euthanasie passive ne serait pas recevable en effet l'euthanasie active signifie qui provoquait délibérément la mort si l'expression d'euthanasie passive renvoie à la pratique consistant à donner des sédatifs dans le but de maîtriser la douleur même au risque d'abréger la vie du malade il ne s'agit donc pas vraiment d'une euthanasie qui elle consiste à injecter des substances mortifères le terme d'euthanasie devrait donc être réservé au cas où c'est la mort et non la diminution de la souffrance qui est recherchée il ne serait donc pas possible de justifier l'euthanasie réelle c'est à dire l'euthanasie active en s'appuyant sur des morts provoquées indirectement par les sédatifs comme la morphine donnée pour diminuer la souffrance cette position consiste à expliquer qu'il existe une différence fondamentale et c'est un point essentiel me semble-t-il une différence donc fondamentale entre l'intention la mort est délibérément provoquée et la prévision la mort est possible entre une conséquence incertaine de l'acte et sa finalité l'euthanasie véritable impose que le but recherché soit de tuer c'est là que se situe évidemment la question des soins palliatifs l'objectif de ces soins est de prendre en compte non seulement la douleur physique mais également la douleur psychologique c'est ce que certains appellent comment dire le concept de douleur globale total pain les soins palliatifs vis-à-vis à soulager tandis qu'on le sait bien que les soins curatifs eh bien tendent à guérir une personne parvenue en phase terminale d'une maladie les plus acharnés des partisans de l'euthanasie mais pas tous il faut le reconnaître les dénigrent ces soins palliatifs certains affirment qu'il ne donnerait qu'un sursis et serait donc insiné inutile ils affirment qu'il y a des maladies incurables vis-à-vis desquelles il est totalement illusoire de vouloir lutter cela ne pourrait qu'augmenter les souffrances morales des proches du malade en revanche les partisans des soins palliatifs qui sont il faut bien le dire le plus souvent hostiles à l'euthanasie considèrent que le temps qu'ils donnent est essentiel à la fois pour l'individu par exemple pour régler ses éventuels problèmes de conscience mais aussi pour ses proches cela permet notamment de renouer des liens familiaux de régler des problèmes successoraux etc en outre abréger délibérément le temps revient à ne pas faire confiance à ne pas faire confiance dans la recherche puisqu'une découverte scientifique permettant de guérir une maladie peut intervenir à tout moment alors que l'accès au soins palliatifs est assez théorique il faut bien le dire il y a quand même peu de lits en soins palliatifs la frontière entre laisser mourir et faire mourir est devenue plus que perméable la loi Leonetti du 22 avril 2005 a constitué une première étape vers l'euthanasie en permettant sous prétexte d'éviter l'acharnement thérapeutique de ne pas entreprendre un traitement ou d'arrêter des soins la jurisprudence ayant inclus dans ceci l'hydratation et l'alimentation artificielle c'est dans ce contexte que l'on peut considérer qu'a été délibérément assassiné Vincent Lambert en juillet 2019 une autre loi dont l'auteur ou le co-auteur est encore monsieur Leonetti une autre loi la loi Claes Leonetti du 2 février 2016 permet de plonger à sa demande un patient présenté comme étant en phase terminale dans une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès sous prétexte donc de ne pas prolonger inutilement la vie il ne s'agit donc pas d'endormir le patient qui va mourir sédation en phase terminale mais de l'endormir pour le faire mourir sédation terminale là l'euthanasie est à peine voilée et on le voit c'est par des évolutions se faisant petit à petit que la légalisation de l'euthanasie est préparée et venons-en donc logiquement au dernier aspect que je propose d'étudier l'euthanasie comme enjeu juridique du point de vue du droit l'euthanasie soulève un certain nombre de questions l'individu dispose-t-il du droit entre guillemets de choisir le moment de sa mort s'il ne peut pas matériellement se tuer est-il envisageable qu'il puisse transmettre son entre guillemets droit au suicide à un autre pour les progressistes si une personne demande à subir une euthanasie elle est libre de le faire et elle est seule responsable cette position s'appuie sur l'affirmation que chacun est propriétaire de son corps et de sa vie il serait donc possible de choisir librement le moment de sa mort mais la propagande pro-euthanasie fin d'ignorer que celui qui tue supposément par pitié ou par compassion n'est pas en état de légitime défense et que le consentement de la victime n'est pas une cause exonératoire de culpabilité en outre dire qu'une personne est totalement maître de son corps est une affirmation contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain nous le savons tous la banque d'organes humains étant par exemple prohibée de même les droits de la personnalité ne sont pas des droits patrimoniaux ils sont intransmissibles à cela s'ajoute que dans la conception classique du droit Aristote saint Thomas d'Aquin il ne peut y avoir de relation juridique que dans le cadre d'une relation d'altérité on ne dispose donc pas d'un droit sur soi-même mais selon les partisans de l'euthanasie le refus de traitement étant légal pardon le refus de traitement étant légal pourquoi ne pas autoriser la demande d'euthanasie quant au résultat final cela ne changerait rien le droit à se laisser mourir préparerait logiquement le droit à faire mourir à condition que cela soit fait à la demande du patient cependant les opposants à l'euthanasie considèrent que si la loi a effectivement établi le droit de refuser un traitement la liberté de s'opposer à l'acharnement thérapeutique n'équivaut pas au permis de tuer impunément délivré à un tiers c'est pourtant ce que semblent souhaiter les partisans de l'euthanasie rejeter le suicide assisté créerait une discrimination entre celui qui a la capacité physique de mettre fin à ses jours et celui qui ne l'a pas ou qui ne l'a plus cependant la dépénalisation du suicide ne confère pas à l'individu un droit subjectif susceptible d'être transféré à un tiers mais constate simplement une faculté qu'il est d'ailleurs disons-le philosophiquement et peut-être moralement discutable de mettre en oeuvre puisque personne ne se donne à lui-même la vie de plus l'inégalité est inscrite dans les faits et n'est pas produite par le droit la modification de ce dernier ne changerait pas l'aptitude des personnes mais ne conduirait qu'à autoriser voire imposer la pratique de l'homicide c'est pourtant ce à quoi est arrivée la cour européenne des droits de l'homme la fameuse CEDH en s'appuyant sur une philosophie faisant de la volonté individuelle le critère de légitimité de l'acte la juridiction de Strasbourg a glissé de la faculté de se suicider vers un droit subjectif d'exiger de se faire tuer dans un premier temps elle a admis un droit au respect de l'autonomie personnelle mais conditionné par les exigences de sécurité et de santé publique c'est l'arrêt Préti contre Royaume-Uni du 29 avril 2002 puis avec l'arrêt As contre Suisse 20 janvier 2011 elle a fait passer le suicide assisté de la qualité de liberté individuelle à celle de droit conventionnel la juridiction a créé de toutes pièces le principe nouveau selon lequel le droit d'un individu de décider de sa mort était l'un des aspects du droit au respect de la vie privée dès lors qu'il était reconnu au suicide assisté la qualité de droit subjectif il devenait logique qu'elle considéra que l'État devait être garant de la jouissance effective de ce droit le droit liberté entraînant le droit créance l'État doit justifier de son refus de faciliter le suicide c'est l'arrêt Koch contre Allemagne 19 juillet 2012 les conditions d'exercice du droit au suicide assisté doivent même être suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui a le droit d'y avoir accès ou non c'est l'arrêt Gross contre Suisse du 14 mai 2013 comment conclure dans le monde enjôleur de l'euthanasie pour tous si vous nous permettez cette expression les dérives possibles ne sont jamais évoquées mais une fois légalisées ne pourrait-elle pas être utilisée dans un but individualiste dissimulé à un assassinat ou à des fins collectives eugénisme diminution des dépenses sociales qui alors des pros ou des anti-euthanasie se révélerait être les véritables les réels défenseurs de la dignité de la personne l'euthanasie et le suicide assisté illustrent l'imbrication moderne de l'individualisme et du collectivisme sous un certain angle et bien il manifeste l'exacerbation de la liberté de l'individu qui entend choisir le moment de sa mort sous un autre ils conduisent à une collectivisation collectivisation de la responsabilité par l'exigence d'obtenir la mort donnée par un autre et avec l'autorisation de la société je vous remercie de votre attention